salutations les murs j'espère que vous allez bien on se retrouve quant à nous pour notre 33e épisode sur assassin's creed origine regardez moi comme c'est beau ça change les graphismes sont poussés à fond car nous ont fait l'acquisition d'un nouveau pc et oui quand devoir payer en plusieurs fois maintenant mais il est arrivé il est là merci papa noël nous on a rendez vous quant à nous à 300 mètres environ pour aller assassiner le commandant de fort ou bastos donc on va s'y rendre à écouter ma foi de ce pas après avoir tué une pauvre petite chèvre ouais ouais si tu peux le tuer c'est nous ce serait bien yes merci chef il y en a d'autres qui font dodo on a loupé j'ai pas de flèche c'est abusé alors par contre niveau vie c'est toujours pas ça alors j'espère que ça va le faire je vais m'échauffer sur une petite chèvre ça c'est fait nous mieux vaut ne pas attirer l'attention ici déjà là il n'y a personne je dis ça il y en a un qui se pente à ce moment là comme ça je vais me prendre des petites flèches on va ressortir dehors alors je vais peut-être changer la distance de vue de la caméra parce que ça m'a l'air d'être assez proche je sais pas si avant c'était comme ça quant à nous on va examiner un peu les lieux est ce qu'il y a un feu d'alerte non par contre ils sont bien bien ce topo là il y en a un il est carrément tête de mort quoi j'espère que c'est pas lui que je dois aller tuer tuer le commandant alors je vais m'approcher pour voir mais si c'est lui c'est même pas la peine tuer le capitaine là il me donne pas plus d'infos que ça j'espère que c'est pas lui qu'il faut que j'aille tuer parce que c'est chocapic niveau level là je suis très 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 bas et très très mal barré il y a encore un garde ici ok il y en a un qui mange ok niveau 32 de toute façon il y a que il y a deux capitaines je pense qu'à mon avis le capitaine c'est lui mais là pour le moment ouais je vais essayer de vider la zone là tuer tout ce que je peux mais je suis pas sûr de prendre des levels on va peut-être devoir choisir une autre mission ça je vais me le verrouiller parce que ma foi bah on va aller le piéger hein oh ça c'est fait des corps des voix on est en train d'attaquer le fort apparemment tout le Fayoum s'est ligué contre le commandant ah ouais c'est chaud là si je peux essayer de lui en mettre une au passage alors lui ils sautent là faut que j'ai les tuer allez fonce là ah c'est chaud heureusement qu'il y a du renfort avec nous ah merde c'est vrai que j'ai rebindé mes touches c'est un contrôle ah c'est contrôle F maintenant et plus je vais essayer de corriger ça pour essayer de trouver une meilleure solution du monde là ok donc on a tour tréfouillé j'espère que cette fois ça va être la bonne alors sachant que moi c'est de ce côté maintenant qu'il faut que j'aille alors on va refaire une petite inspection sachant qu'on a nos petits renforts qui vont arriver ah donc ça va être bien pratique bah avant de rentrer ce serait bien que tu arrives à sauter mon gros là ah non bah ça y est c'est direct on va inspecter rapidement hop 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 ah bah l'alerte elle est donnée nickel j'arrive peut-être pas d'y m'approcher autant dans ce cas là regarde ce très vigilant par ici le car lui est mort ah ma foi ma foi ouais là j'ai un j'ai un mercenaire qui est en train de se planter ah ouais puis ils m'ont pas euh j'ai pas l'arc du très d'être époux ici là ah ouais je me fais taper dessus non ils abusent bon on va essayer de rester groupés cette fois ah déjà avant de m'avancer on va scanner un peu la zone on va scanner un peu la zone je pense que c'est lui qu'il faut que je t'atteigne c'est lui qu'il faut que j'assassine ok alors je déverrouille et comme ça c'est fait c'est bien que mon petit cercle se dépêche là voilà on inspecte tout il y a autre chose à inspecter par là hop 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 c'est bon c'est fini il y en a un qui est juste posé genre à côté ici bon niveau tête de mort alors il faut surtout pas qu'il soit alerté et puis j'ai deux gardes qui se pontent là donc on va faire gaffe alors je sais pas ce qu'il se passe avec ma vie là mais euh je vais zouter aussi mes arcs là avant de monter plus loin je vais voir si c'est l'équipement que j'avais je vais zouter si c'est l'équipement que j'avais de base mon arc là c'est niveau 22 c'est celui-là à qualité machin et tout c'est quoi le délire ? c'est bien un arc de niveau 25 là c'est 57 euh donc là 25 57 ok donc là c'est celui que j'ai en deuxième position bon celui-là il est verrouillé mais euh... et puis je veux rester sur ce que j'ai un arc prédateur et euh... bon c'est celui que j'ai ok donc je reste là-dessus déjà et puis bah la fois quant à l'autre euh... celui-là il ferait un peu plus de dégâts celui-là il met en feu ouais justement j'avais dit que je le gardais parce qu'il mettait en feu ok ok moi je veux le dégâts de feu parce que celui-là il va m'apporter euh... par de la puissance et ouais... des coups critiques mais bon quant à là qu'est-ce qu'on a de beau euh... on a cette lame là c'est la nouvelle sinon j'ai les deux qui sont équipés ici dégâts malédiction et du poison alors je vais rester là-dessus ouais 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 je vais rester là-dessus hein... ouais mais ça j'aime pas les... des sceptres et tout là je suis plus à la rigueur lente qu'autre chose l'équipement je peux améliorer ça peut-être euh... ça sera toujours déjà ça te fait ça va m'augmenter la santé ce serait pas mal on va voir si ça a augmenté un peu ma jauge ouais non je comprends pourquoi elle est bloquée à un slot ça se trouve c'est vraiment parce qu'ils sont euh... plus haut level que moi tout simplement mais euh... j'en ai rien à toi non mais ils sont sérieux ah il se fout de moi là bon on va attaquer à distance hein... je vais attaquer à distance alors déjà je vais me planquer on va faire ça comme ça non je veux pas mensure hein... non pas priori non pas sûrement qu'il faut que c'est d'un de l'autre on va pas pasioso non pas J'ai été bandé à fond, là. Ah, merci bien. Alors, vu que j'ai réinstallé le jeu et que j'ai un peu reparamétré mes touches, il va falloir que je me... Je me réhabitue à tout ça. Je vais rester par là. C'est dommage qu'on ne puisse pas tirer avec les arbalètes à l'intérieur. Ça m'aurait été bien pratique. Ah ouais, c'est vrai que j'ai oublié de reverrouiller mon... Je ne sais pas si je peux tirer de l'intérieur. Ah, là, je suis bloqué, hein. Ah, c'est lui qu'il faut que je tue, là. Non, mais saute. Tu parles, t'es en train de te faire la malle, là. Non, mais t'es sérieux ? Mais ils se foutent de moi. Ah, puis alors, lui, par contre, il me défonce, quoi. Ah, il y en a un autre qui se ponte. Ah, mais c'est abusé, le gars. Je lui mets trois tatanes dans le vide. Je me prends un coup. Et c'est la fin des haricots pour moi, là. Alors, les deux, là, c'est même pas la peine. Ah, je vais mourir. Ah, j'en étais sûr. Oh là là, mais elle est impossible, cette mission, pour moi. Alors, par contre, les temps de chargement sont... sont beaucoup plus rapides, maintenant. Non, ne bouge pas, ta grosse tête, là. Ouh là, j'ai échappé, belle. Le qui est mort. On va voir s'il n'y a pas une petite mission à faire dans le coin, d'abord. Ah, j'ai celle-là, à l'entrée du Fayoum. Je crois que c'est la seule, mais en buscade. Dans le Fayoum, un compteur de rue au style enflammé d'Everti Bayek, par son récit de la première mission navale d'Aïa, aux côtés de Fauxidas, face au Gabignani. Eh bien, écoutez, ma foi, on va aller se faire ça. C'est plutôt loin, mais là, on n'a pas vraiment le choix, histoire qu'on prenne au moins un level. Comme ça, si je suis à... Ah, j'ai des pics à 101 FPS. C'est juste magnifique. Je kiffe mon nouveau joujou, mon nouveau PC, je l'adore. Alors, d'ailleurs, j'ai réessayé Red Dead Redemption 2. Vous aurez des vidéos prochainement. Quant à nous, je ne sais même pas si j'ai... Ah non, il faut que j'aille là-bas. Donc, j'y m'y rends, je vais appeler mon Dada. Ok, donc, le voilà. Ok, j'ai pris du cuir, je n'ai pas déclenché la quête. Donc, on est parti. On va aller là-bas en premier. Ok. Ok, donc, on n'est plus très loin. Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir passer par là, mais... On va tenter, hein. On va vraiment qu'on s'approche... Putain, ça s'inscrit d'Odyssée. Je ne sais pas ce que j'ai déclenché. Je ne suis pas sûr que ce soit ça, mais bon. Il va se faire bouffer par un Kroko. C'est un mauvais présage. Subek est malade. Petsuko, c'est en colère. L'image de Subek montre la volonté du Dieu. Qu'allons-nous faire ? Je vais guérir Subek. Continuez à prier. À mon avis, on va devoir le tuer, lui. Je ne sais pas pourquoi, mais... Ok, parler au soigneur, on va faire ça après. Nous, il faut qu'on aille voir le compteur. Et puis, s'il m'a fait descendre de cheval, je suis ravi au plus haut point. Déjà qu'on est mort comme une crotte dans l'autre zone, là. Il faudrait que je me prenne des points... des déplacements rapides. Je sais que ce n'est pas très RP, tout ce que vous voulez, mais... Mais si j'ai des petits trucs à faire, ça pourrait m'être fort utile quand même de temps en temps. Déjà, je vais aller à 110 mètres devant, il y en a un. Je vais faire un petit détour. Je pense que c'est trop gros géant. J'ai eu peur. Franchement, c'est bien beau comme ça. C'est plus joli qu'avant. En tout cas, je suppose qu'il faut que j'aille me percher là-haut. Il ne veut pas monter par là. Ah ouais, non, je ne vais pas rentrer dans l'arène, moi. J'aurais pu pêcher ça à l'intérieur, mais... Mais ce n'est pas la peine. Alors. La map, je suis juste à côté. Déplacement rapide. Maintenant, je peux me déplacer rapidement, alors qu'avant, je ne pouvais même pas. Ok, moi, il faut que j'aille là. J'ai un déplacement rapide aussi. Mais en fait, ils sont tous déverrouillés. Je ne sais pas, tout à l'heure, j'avais voulu essayer, mais... Il n'y a rien qui est passé. C'est bizarre. On va se dépêcher de y aller. Pardon, madame. On va aller parler au concoeur. J'espère qu'on sera plus gâtés que... Notre précédente échec. Bien, ma vie, elle ne veut pas remonter, quoi. C'est... Attends, je change de secteur. Ça devrait être un peu plus... Facile ici. Le roi du courageux capitaine Foxidas, le magnifique mercenaire grec qui a lui seul a vaincu des misérables Kabiniani lors d'un combat épique en haute mer. Il y a un terrain qui se remet à parler. Tu te souviens de son nom ? De quelle bataille tu parles ? Tu ne le sais pas ? Oh, mon ami, tu vas adorer mon récit ! Écoute, voilà toute l'histoire. Selon la légende, le noble capitaine grec et la déesse égyptienne ont quitté la côte dorée d'Alexandrie à la recherche de la flotte redoutée des Kabiniani à bord de leur robuste trirème accompagnée de leur loyal équipage face aux navires de guerre des Kabiniani. Des montagnes flottantes chargées de 10 000 hommes bardés de rames pourvues de feu ! Où sont ces chiens de Kabiniani ? Mon informateur m'a assuré qu'ils passeraient ici. Si il m'a menti, je vais lui tendre son coup de poulet. Qui sont les Kabiniani ? D'où viennent-ils ? Des exilés de Rome qui se sont installés en Égypte. Des rats de la pire espèce. Avec la discipline de Rome et la dureté de Ptolémée. S'adversaires dignes de nous, en quelque sorte. Eh bien, il faut les arrêter avant qu'ils rallient la flotte de Ptolémée. Nous les trouverons en Aya. Et nous les coulerons. Pas un seul de ces rats de mer ne survivra à cette journée. Je vais vous mettre sur le côté là, parce qu'ils sont nombreux en face. Là-bas ! C'est toute leur flotte ? Bien sûr que non, Favre. Tu peux être sûr qu'il n'y en a qu'une partie. Et pas la plus importante, on dirait. Que détrirem ? Pas de traces de leur maudite Octarem. Ça joue en votre faveur. On va pouvoir les combattre, l'un après l'autre. Gramez et préparez vos attaques. À l'attaque ! Pas de pitié ! Ces démons n'en auront aucune pour nous ! Ils ont une Octarem ? On ne peut rien contre ça ! Fais pas peur, Damastès. Ils ne nous connaissent pas encore. Cette barque obèse ne les sauvera pas. Bon tir ! Bon tir ! À la main ! À la main ! Du châle ! La cadence, on nous pierre dessus ! Ouais, dis donc, c'est chaud. Je préfère passer sur le côté, histoire d'être safe. Bon tir ! Bon tir ! Bon tir ! Tenez-moi en foutage ! Revenez-vous ! Obsentez la cadence ! Suis vite, mettrai ! Ok, on lance à tout ce qui est incendiaire et compagnie. Bon tir ! Allez, tire encore là ! Ouais, il est bientôt coulé là ! On tire ! Voilà ! Tenez-vous ! Allez, il va défoncer ! Allez ! Allez ! Allez ! Il va défoncer ! Ah y'en a encore. Allez, un petit demi-tour, on va s'éprôner tout ça, tirer nous des petites flèches. Allez, 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 ce parti ! On vit cette magnifique bataille en y étant. C'est vrai que j'ai le droit à une petite attaque bonus quand on esquive correctement. Allez, viens. Leurs imposants navires reposaient pour toujours dans les bras fiscuits posés. Seuls, malgré la fureur du vent et l'hostilité de la mer, ils avaient triomphé ! Pourquoi tu exagères ? On voit que tu n'as jamais combattu. Ne me mets pas en doute. Je tiens ça de quelqu'un qui l'a vu de ses yeux. Capitaine, on les a eus ! Les Gabignani sont finis ! Ne t'avance pas, mon garçon. Mes espions m'avaient annoncé un plus grand nombre. Ils ont dû diviser leur flotte. On met le cap à l'est ! Je vois droit dans la gueule du gros petit. Ses espions sont bien renseignées. Et alors ? J'ai combattu des bêtes bien plus féroces. Et aucune n'a eu raison de notre capitaine ! Tes fanfaronnades te perdront, capitaine. Et nous aussi. Ok, bah c'est parti. Ah non, d'accord, je ne suis même pas au bout. Comme surgit des profondeurs de l'abîme, un second mur de coque est apparu. Cette fois, c'était quarante navires chargés de mort des Gabignani qui menaçaient l'eau-héros solitaire. Puis, derrière la flotte, se profilait un navire tel qu'on n'en avait jamais vu avant ni revu demain. Il était gigantesque ! Et à son bord, dix mille guerriers frappèrent leur bouclier de cuivre, de leur épée et de leur lentre. C'était la plus grande flotte ayant jamais navigué en Méditerranée. Silence ! Plus un son, et soudain, 100 boules de feu ont jaillis des navires des Gabignani en direction de Foxidas et de son équipage, pétrifiés de terreur ! Non, non, pas pétrifiés, ça va aller. Je vais me les prendre direct, celui-là. C'est une ruse pour nous impressionner. Ça ne leur importe rien ! C'est les flammes ! Leur feu est intense ! Portilla, une telle arme serait utile à notre cause ! Je connais peut-être quelqu'un qui le connaît. On va s'arranger, tu verras. Plus d'allées ! On vous tire de plus ! Ils ont montré un héroïsme ! Ils se sont battus comme des dieux ! Mais ils se sont battus en vain ! Car d'autres navires sont apparaîts ! Une vaste flotte de guerre en feu rapproche ! Comme envoyé par Mars en future ! Ah mais je peux rien faire là ! Je tire sur les points qui m'indiquent là. Oh yeah ! Oh yeah ! Préparez-vous Amirée ! Aya ! Tamastès ! D'un fédéant, écoutez-moi ! En écrivant le récit de cette journée, les scripts briseront leurs plumes ! Ici, sous cet océan souillé de sang et de merde, nous enverrons ces maudits Gabignani aux enfers ! Ils emploreront toutes les larmes de leur corps ! Les dieux eux-mêmes lèveront leurs coupes à notre gloire ! Assez les larmes ! N'attire pas la passion des dieux ! Tramez ! Ah c'est chaud là ma vie ! Plus vite ! C'est nous ! Prêt à tirer ! On tire ! Plus vite ! On lui tire de plus ! Trêrez ! Accatez-vous ! Accatez la galore ! On tire ! On tire ! On tire ! C'est un écrivain ! C'est un écrivain ! C'est un écrivain ! Ah ! Quelle tristesse ! Je vous montrerai un héroïsme spectacle ! Bon on va essayer de se la refaire en mieux ! Je vais me concentrer et pas trop parler ! Mais ils se sont battus dans les fins ! Car d'autres navires sont apparaissés ! Une vaste flotte de guerre en feu approchait de l'eau ! C'est comme envoyé par Mars en personne ! L'équifage s'est évanoui ! Mais les ordres prolétruants du capitaine sans peur et les regards réprobateurs et incitants de la déesse ! D'autres navires ! À l'est ! Parades ! Cette fois ces chiens peuvent être tous là ! Là-bas ! Par tous les dieux ! Cette fois c'est la bonne ! Pour un rien ! On gagne ! On meurt ! Ah la la ! Préparez-vous à virer ! Aya ! Tamastès ! Tadphéléon ! Écoutez-moi ! En écrivant le récit de cette journée, les scrims briseront leur plume ! Ici, sur cet océan sougné de sang et de merde ! Nous enverrons ces maudits Gabignani aux enfers ! Ils en pleureront toutes les larmes de leur corps ! Les dieux eux-mêmes lèveront leur coupe à notre gloire ! Assez, Bézard ! N'attire pas l'attention des dieux ! Ramé ! Allez ! Plus vite ! Plus vite ! C'est-nous ! C'est bon ! La cadence ! On tire ! Accrochez-vous ! Des accrochent. Plus tiens-nous ! Accrochez-vous ! Des accrochent. Des accrochent. Des dislocations. Des villes Metei. Plus vite ! On nous tire de ses ! Des aurais ! Plus tiens-mars ! Des veillet ! Dupes recalons ! Desamento ! Des chargement ! En drillé ! Des vols CashoutITE ! Des recalons ! Plus vite ! Commenchez-vous ! Je vois rien quand ils me mettent à l'avant comme ça. Plus vite ! 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 Plus La cadence, approchez-vous ! Subit ! On va les effronter ! Non mais je vois rien, là. Subit ! Approchez-vous ! On plantez la cadence ! On tire ! Subit ! Dites-moi ! Amon est de notre côté ! Ah là là ! Et la partie est gagnée ! Ah là là ! Non mais au final il fallait faire. Et c'est ainsi que Foxidas et la déesse sont entrés dans la légende. Après avoir noyé deux fois, cinq fois, dix fois dix mille Gabignani. Chaque fois que je raconte cette histoire, j'en pleure. Et l'on dit que si l'on murmure une prière dans le creux d'une vague ou sur le repli de la mer, on peut entendre retentir leurs cris de guerre. Ah là là ! Ah là là ! Voilà comment ça s'est passé, mot pour mot. Quel récit ! La déesse s'appelait Aya. C'est vraiment une déesse. C'est peut-être la seule chose vraie dans cette histoire. Où est la vérité ? Tout est permis au royaume de la grandeur. Il faut croire à la création, sous peine de rejoindre les Gabignani. Tu es un bon conteur, Senni. Mais je ne saurais dire si ton histoire est vraie ou si tu te moques de moi. Oh mais c'est la même chose mon ami. Unis l'un à l'autre. Comme la mer et la pluie. Ah là là ! Tu le sais maintenant ! Ha 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 ! Il y a un autre qui se barre là. Ouais, c'était une très belle histoire. Bah écoutez, ma foi, c'est là-dessus qu'on va se quitter. Donc au final, il fallait juste taper le gros vaisseau et pas s'occuper des autres. Bah écoutez, je vais peut-être me faire une petite session dans l'arène juste à côté, histoire de prendre un petit level. Sur ce, si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ainsi qu'à activer la cloche de notification pour être tenu au courant de nos prochains let's play et de la venue de l'épisode 34. Sur ce, moi je vous laisse. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501